L'invité de être ses premières. Première. On commence à le savoir, le MEDEF n'est pas tout à fait d'accord avec la TGC et le projet de loi sur la compétitivité des entreprises et les prix. L'inquiétude porte principalement sur l'article 12 du projet de loi. La semaine dernière, le syndicat des patrons a envoyé un courrier au Conseil d'État. Bonjour Daniel Oshida. Bonjour et merci de me recevoir. Vous êtes le co-président du MEDEF. Vous saviez bien que ce courrier n'avait quasiment aucune chance d'être étudié par le Conseil d'État. C'était quoi alors ? Une façon d'exprimer votre inquiétude ? Écoutez, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Le courrier, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent, il n'y a pas eu d'action aux justices de la part du MEDEF. Il y a juste une information du Conseil d'État sur notre position au moment où ce Conseil d'État doit examiner, doit donner un avis sur le projet de texte. Donc, moi, je vous confirme que le président de la section finance, Henri Toutet, a bien reçu notre courrier et l'a bien transmis au rapporteur. Il l'a bien transmis au rapporteur, mais le projet de loi a quand même été validé par les magistrats du Conseil d'État. Ça n'a rien changé ? Je ne sais pas si l'avis est revenu. Je ne suis pas au courant si l'avis du Conseil d'État est revenu. L'audition a bien eu lieu, mais je ne sais pas si l'avis est déjà revenu. L'article 12 sur lequel vous avez des inquiétudes, il porte sur quoi exactement ? L'article 12, pas tout l'article 12. L'article 12 dans sa première partie où on doit restituer toutes les taxes des armées. Des armées, on est forcément d'accord, évidemment. Non, c'est simplement cet article 12, c'est sur le problème de la marge, où le gouvernement veut encadrer l'économie un peu plus en nous imposant le taux de marge. Alors qu'il n'a jamais été question au MEDEF d'imposer un taux de marge, mais au contraire de garder la marge en valeur absolue. Alors je sais que c'est un peu complexe, mais voilà, c'est notre position. Alors, pour Philippe Germain, il n'y a pas d'inquiétude à avoir Daniel Oshida. Il dit que si le prix de revient augmente, les prix de vente augmenteront. On ne gèle pas la marge, on gèle le taux de marge sur 18 mois. Pas d'inquiétude à avoir, selon lui. Oui, mais si vous permettez, je vais peut-être faire une petite explication pour bien comprendre. Oui, j'allais vous le demander. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez un produit, je vais faire simple, qui vous arrive à 80. Vous payez des droits d'entrée de 20, donc il vous arrive à 100. Ensuite, vous le revendez à 130. Pourquoi vous le revendez à 130 ? Parce que vous avez besoin de 30 de marge. Alors, je profite pour préciser que la marge, ce n'est pas le bénéfice. La marge est de 30, ça sert à faire fonctionner votre entreprise, à payer les salariés, votre électricité, votre loyer, vos frais, vos divers frais. Donc, vous avez besoin de 30 de marge. Demain, le produit arrive toujours à 80, il n'y a plus de taxe d'entrée. Donc, le texte demande ce qu'on applique toujours 30%. Donc, vous comprenez bien, si vous appliquez 30% sur 100, ça fait 30, pour faire fonctionner votre entreprise. Si vous appliquez 30% sur 80, ça ne fait plus que 24. Donc, le gouvernement nous dit, écoutez, les 6 francs qui vous manquent, vous vous débrouillez. Alors, aujourd'hui, c'est une position intenable pour des entreprises qui sont à la limite, qui ont du mal à joindre les deux bouts, de supprimer, de leur enlever ces fameux 6 francs, dans mon exemple. Donc, c'est cela que c'est épice. Il nous semble que, par question de principe, c'est contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce. On est contre un gouvernement qui vient nous dire quel taux de marge on doit appliquer sur nos produits. C'est quoi la différence entre un taux de marge et une marge ? – Écoutez, le taux de marge, c'est simplement une histoire de calcul. On le ramène à un pourcentage pour dire, voilà, sur tel produit, nous prenons 30, 40, 50% pour faire fonctionner notre entreprise. Mais, en fait, ce que nous avons besoin, c'est la marge en valeur absolue. Si, aujourd'hui, nous avons besoin de 30% pour faire fonctionner notre entreprise, demain, nous aurons toujours besoin de 30% et non de 24%. Alors, effectivement, le Président nous dit qu'il faut faire des efforts de compétitivité. Mais on est tout à fait d'accord. On va s'y atteler. Je rappelle que le MEDEF défend toujours une position qui est celle d'une obligation pour nos entreprises, si on veut que la croissance revienne dans ce pays, une obligation d'avoir des gains de productivité. Donc, on va s'y atteler. – Et si la loi est appliquée en l'État, que va-t-il se passer ? Vous faites des menaces, notamment sur l'emploi ? – Non, je n'aime pas ce terme menace, parce que ça a toujours l'air d'être un chantage. Simplement, il faut être réaliste. Lorsque vous avez 30, je reprends mon exemple, et on vous dit que vous contentez-vous de 24, la première variable, justement, que vous regardez, qu'est-ce que c'est, d'après vous ? C'est la masse salariale. Vous allez voir si vous n'avez pas des salariés en trop, si vous passez de salariés. Alors, évidemment, il y a d'autres points d'attaque, mais ça, ça en fait partie. C'est un gros poste dans les entreprises, donc c'est quelque chose… Alors, ce n'est pas une menace, c'est simplement une réalité. – Donc, des baisses d'effectifs, vous avez dit, de 12 à 30% pour maintenir la rentabilité des entreprises. – Écoutez, oui, on peut toujours discuter sur les chiffres, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez besoin de 30% aujourd'hui et que vous avez du mal à joindre les deux bouts, où vous ne pouvez pas décemment vous enlever, dans mon exemple, les 6 francs, et vous contentez de 24. C'est ça qu'on est en train de dire. Et encore une fois, c'est une question de principe. Si certains peuvent le faire, si certains peuvent diminuer leur marge, qu'ils le fassent de toutes les façons. Je rappelle quand même que le grand régulateur dont on est dans cette histoire, c'est quand même la concurrence. Aujourd'hui, j'ai un produit que j'ai envie de vendre à 150, mais tout le monde le vend à 100. Je ne vendrai pas beaucoup de produits à 150. Donc, il reste quand même la concurrence. C'est sur ça qu'il faut jouer, la concurrence essentiellement. En tout cas, pour le gouvernement, apparemment, les acteurs économiques, les syndicats de patrons ne sont pas assez présents. Philippe Germain l'a dit dernièrement, il ne faut pas faire de chantage à l'emploi. C'est ce que, selon lui, vous faites, du chantage à l'emploi. Écoutez, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Nous, on n'a jamais fait de chantage, on est pragmatique. On a des entreprises à faire tourner. Vous savez, quand une entreprise ne peut plus tourner, elle fait faillite. Aujourd'hui, je pense que, force est de constater, vous n'avez qu'à regarder les journaux, les annonces légales, vous verrez qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui font faillite. Et aujourd'hui, on est en pleine crise économique. Alors, moi, je n'aime pas ce terme chantage. Simplement, quand on expose la réalité, je n'aime pas qu'on me retourne l'argument comme un chantage. Je dis simplement que ma salariée reste une variable d'ajustement et qu'effectivement, au bout du compte, il peut y avoir des suppressions d'emplois. Or, aujourd'hui, le problème avec la crise économique, vous aurez noté, c'est la conservation des emplois. Et tous les patrons s'emploient, si je peux le dire, à conserver leurs salariés, à conserver leur emploi. C'est le premier problème, aujourd'hui. – Et l'objectif de faire baisser les prix, le consommateur, il est où dans tout ça ? – Mais je crois qu'il y a une mésentente. Nous, ce qu'on dit, c'est que les gains de compétitivité, effectivement, peuvent amener, et on y travaille, on continue à travailler. Il faudra qu'on continue à y travailler, puisque avec la Marcha Blanc, ça nous laisse quand même un peu de temps. – 18 mois. – Voilà. Mais cette recherche de compétitivité, de gains de productivité, ne suit pas le même calendrier que la TGC, vous en conviendrez. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas parce que vous mettez en place la TGC que le lendemain, vous êtes plus productif ou plus compétitif. Vous avez un chantier qui va se dérouler dans le temps, pour des gains de productivité, donc effectivement, et la mise en place de la TGC, qui est décidée au moment où on a voulu la mettre en place. C'est ça qu'on dit. On n'est pas contre la compétitivité. On veut, et je vous dis même, pour retrouver de la croissance, on est obligé d'avoir des gains de compétitivité. – Oui, vous n'êtes pas contre la compétitivité. D'ailleurs, vous aviez fait venir la directrice fiscalité du MEDEF national, et elle l'a dit, c'est plutôt bien fait. Cette loi est plutôt bien faite. – Alors, oui, j'aurais dû commencer par là. Rappeler que le MEDEF est pour la mise en place de la TGC, avant tout. Parce qu'avec ses observations, on a l'impression, le public a l'impression qu'effectivement, le MEDEF est pour la mise en place de la TGC. – Oui, on l'a dit, c'est l'article 12, c'est partie de l'article 12 qui vous pose le problème. – Oui, c'est effectivement, ça a été confirmé par notre directrice nationale de la fiscalité. – On vous retrouve tout à l'heure, Daniel Oshida, co-président du MEDEF à partir de 7h10.